J'ai vu ce programme de Claude Bartholone, il y a 12 engagements, 160 propositions, j'ai deux qualificatifs qui me viennent immédiatement à l'esprit. Dépasser, dépensier. Ce sont des vieilles recettes qu'on a déjà vues dans tous les projets de la gauche. Des recettes traditionnelles, distribution d'argent, c'est la prime à la casse, distribution d'emplois, ce sont les embauches massives, et puis des mesures qui ne servent à rien, on le sait, comme par exemple ces 5000 emplois jeunes qui ne permettront pas aux jeunes d'avoir un emploi durable. Nous ce qu'on souhaite, c'est de faire en sorte de lutter contre le chômage des jeunes, qui est un véritable fléau francilien. Et pour cela, la seule solution c'est l'appui aux entreprises, l'appui pour faire en sorte que les entreprises développent leur activité tant en France, en Ile-de-France, comme à l'étranger. Voilà des mesures crédibles. Voilà ce que je ne trouve pas dans le projet de Claude Bartholone. Et puis bien sûr, dépensier, ça coûte cher, très cher. Pourquoi ça coûte cher ? Parce que lorsque vous distribuez de l'argent sous forme d'une prime à la casse, par exemple pour les véhicules et les camionnettes diesel, vous le donnez à tout le monde. Et si vous le donnez à tout le monde, vous multipliez par le nombre de véhicules les 1000 euros que vous allez donner. Et donc au final, on a chiffré, c'est près d'un milliard et demi d'euros en plus par an pour le projet de M. Bartholone. C'est inacceptable pour les finances des régions. Et surtout, je ne comprends pas comment M. Bartholone arrive à nous dire qu'il va proposer et réaliser tout cela, et d'un autre côté, qu'il veut faire une pause fiscale. Autrement dit, je prédis déjà un hiver fiscal extrêmement rigoureux pour tous les franciliens. Sur les transports, c'est quasiment les mêmes propositions ? Un plan bus aussi pour la Grande Couronne, des rénovations de rames. On ne peut pas faire grand-chose de différent en matière de transport ? C'est vrai, j'observe surtout que M. Bartholone a sorti son projet quelques jours après que nous-mêmes, nous ayons présenté le projet de Valérie Pécresse pour les transports. Au fond, il me fait penser aux mauvais élèves qui sont installés près du radiateur au fond de la classe, qui copient sur la meilleure, mais du coup, il a copié un peu mal parce qu'il n'a pas bien calculé l'effort qu'il fallait faire. Il parle de 800 millions. En réalité, nous, on a mis 900 millions d'euros par an. C'est le vrai chiffre pour pouvoir remettre à niveau les transports en Ile-de-France.